Salut à tous, c'est Musique Actu, j'espère que vous allez bien, moi je n'ai pas super, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est la dernière vidéo spéciale pour les 520 que je vous fais, et donc dans cette vidéo je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées depuis un certain temps, il y en a qui donnent de 4 mois à peu près, il y en a qui m'ont posé juste après que j'ai fait la FAQ numéro 1, mais il n'y a pas de souci, je vais y répondre. Juste avant de commencer ma vidéo, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, lâchez un petit pouce bleu, commentez, partagez et abonnez-vous à la chaîne dans le lien qui est dans la description. Et maintenant on peut y aller. Alors la toute première question, elle nous vient de Nolan Buys et également de TheGhost4085 qui nous dit « Quelle était l'envie de te lancer sur Youtube ? ». Alors mon envie a été simple, de base je n'avais pas grand chose, je n'avais pas vraiment envie de faire quelque chose, mais je me suis dit, j'aime bien la musique, enfin j'aime énormément la musique, je me suis dit « Pourquoi pas en faire une chaîne Youtube ? ». Quand je vois d'ailleurs que en plus toutes les chaînes Youtube se développent de plus en plus maintenant au fur et à mesure du temps, je me suis dit « Pourquoi pas essayer ? » et on verra ce que ça donne. Ensuite c'est « Let's Day Set Killer » qui nous demande « Quel logiciel utilises-tu et combien d'instruments as-tu ? ». Alors le logiciel de montage que j'utilise c'est donc Vidéo Éditeur 2018, donc il est totalement gratuit et puis en plus il n'y a pas de petit logo en bas qui dit « Mais de mes vidéos shows ». En fait c'est comme Vidéo Show mais en version améliorée, donc il y a toutes les mêmes choses, il y a même des choses en plus. Je trouve que c'est vraiment un très très bon logiciel, c'est pour ça que j'utilise. Et sinon combien d'instruments j'ai ? Et bien comme tu le vois j'ai mon synthé, le carroll juste ici, la batterie, le xylophone, une guitare sèche mais qui n'est plus vraiment en très très bon état, et là-bas on peut retrouver dans la petite pochette la guitare électrique qui appartient à mon papa. Ensuite on a une autre question également de TheGhost4085 et de Lonan Buys qui me disent « Quelle es-je as-tu ? ». Et bien c'est très simple, j'ai 14 ans. Ensuite on a Robert De Palmas qui nous demande « As-tu d'autres passions à part la musique ? ». Alors si j'ai d'autres passions bien sûr j'en ai, donc principalement la pâtisserie et l'audiovisuel. J'adore tout ce qui est filmer, faire des courts-métrages, tout ça. C'est ce que d'ailleurs j'aimerais bien, on ne sait jamais peut-être que ça arrivera, enfin bref. Et il me demande également dans quelle région j'habite. Alors tout simplement je vais vous faire rapidement « J'habite en Samoa ». Voilà, j'irai un peu plus loin. Ensuite on a PixelGodBlockStrike qui nous demande « Est-ce que tu ferais des vidéos musicales ? ». Alors je vais peut-être vous décevoir mais non je ne m'offrirai pas parce que ce n'est pas du tout ce qui me tente, je ne ferai vraiment que sur les instruments de musique. Ensuite on m'a également demandé pourquoi pas une chaîne de musique où je chante. Alors tout simplement parce que je n'ai pas vraiment une belle voix, la voix part un petit peu en cacahuète en ce moment, voilà. On se demande pourquoi. Mais non, c'est vraiment pas trop ce que j'ai envie de faire. J'ai plus envie de vous faire découvrir des musiques et de vous apprendre à les jouer. On m'a aussi demandé plusieurs fois pourquoi j'avais écrit une chaîne de musique. Ben ça répond un petit peu à la question d'avant. C'est vraiment parce que c'était ma plus grande passion et que j'avais envie de faire découvrir à plusieurs autres personnes. Du coup je me suis dit « Ben pourquoi pas le faire ». Et du coup je l'ai fait. Et puis on m'a aussi demandé pourquoi est-ce que je ne montre pas ma thèse. Alors tout ça c'est une bonne question, tout simplement parce que je le juge tout simplement pas nécessaire et que je n'ai pas vraiment envie de la monter. La montrer pardon mais surtout que je ne le juge pas vraiment nécessaire pour les vidéos que j'ai. Vous voyez j'ai juste besoin de cadrer comme ceci avec mon cuivitre et de parler en voix off. Je n'ai pas d'autre chose. Je ne vois pas qu'est-ce qui aurait d'assez intéressant à me montrer à la caméra. Et on m'a aussi demandé comment j'ai fait pour avoir 160 abonnés. Alors déjà je n'ai pas compris parce que quand je suis arrivé à 100 abonnés ça a monté tout doucement mais dès que je suis arrivé déjà aux 300 abonnés là c'est parti. ça a éclaté et jusqu'au 430 en fait ça a un petit peu bloqué une semaine au 430 et puis après c'est monté. C'est vraiment, c'est parti très très vite et je n'ai pas trop compris. Comment j'ai fait maintenant que je suis à 500 abonnés comment dire. Des fois souvent j'ai des chaînes qui, je regarde beaucoup de chaînes de musique mais de débutants surtout des personnes qui sont un petit peu dans les mêmes eaux que moi au niveau des abonnés. Je leur mettais des petits commentaires comme ça puis après il y en a beaucoup aussi qui sont venus voir ma chaîne peut-être par intention ou alors par curiosité. Enfin bref. j'ai pas trop de réponse à ta question mis à part j'ai pas trop compris ce qui s'est passé quand j'ai eu tous ces abonnés là. Merci d'ailleurs. Alors on a aussi MacFox qui me demande quelle est la marque de ton VTT. Alors question un petit peu à part mais il n'y a pas de souci je vais y répondre. Alors la marque de mon VTT c'est un Highbike. Enfin je ne sais pas trop comment on le prononce mais enfin je vous l'affiche à l'écran c'est ça. Voilà. Suivant. Il y a l'Aisei ou l'Azen. Enfin bref je ne sais pas trop comment on le prononce. Qui me demande est-ce que je ferais un jour une vidéo setup. Et bah c'est très simplement. Va voir dans la description il y a le lien d'une vidéo où je vous présente toute ma salle de musique. Donc bah allez-y mettez pas un pouce bleu commenté partagé. Voilà. Petit instant pub. Question suivante on a Legend Spriggan qui me demande depuis quand j'aime la musique. Alors la musique ça doit faire bien 7-8 ans que j'aime ça. Enfin j'ai commencé ça doit faire peut-être un an que j'aimais beaucoup la musique et après je me suis dit je vais attaquer parce que j'aime beaucoup. Et du coup après j'ai attaqué à faire des percussions j'ai été en quelque sorte envoûtée par la musique. Et du coup maintenant je continue je suis à fond dedans. Ensuite on a Previderio02 qui me demande quelle est ma musique préférée. Enfin je sais qu'en dessous il m'avait répondu il m'avait dit ta chanson préférée. Ma chanson préférée sans hésiter je dirais Starlight de Muse. Je vous ai fait en tuto c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs mes chansons fabriques je vous l'ai fait tout le temps en tuto. C'est pour ça que bah voilà vous avez pu voir par exemple j'ai demandé à l'une récemment. Où le tuto arrivera mercredi ne vous inquiétez pas ça arrive. Et voilà. Ensuite on a la Miss ACNL qui me demande quel est mon sport préféré. Donc on m'avait déjà posé cette question dans la première facule mais vu qu'il y a plus de gens maintenant j'y réponds. Mon sport préféré c'est le handball. Et est-ce que j'en fais ? Non. Je n'en fais aucun sport mais par contre en fait j'en fais aucun en club mais en loisir j'en fais pas mal comme de la randonnée, du vélo, tout ça. Enfin j'aime beaucoup. Mais c'est pas trop mon tif le club. Moi c'est plus la musique si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite une nouvelle question de TheGhost4085 qui me demande si je rêve d'un certain nombre d'abonnés un jour à atteindre. Alors bah je sais pas trop parce que pour l'instant maintenant que je suis lancée je me suis dit que je vais continuer, je continue à fournir le travail. Je m'améliore de plus en plus sur les vidéos. J'espère que vous le ressentez aussi vous quand vous regardez le contenu. Et puis je rêve pas forcément d'un nom. Bah là peut-être plus si un jour l'a mis l'abonnée mais ce serait vraiment dans l'extrême. Ce serait magnifique. Parce que c'est le double de ce que j'ai maintenant. Mais on sait jamais. On verra. Pour l'instant tout ce qui me plaît c'est de faire ce que j'aime. Et les deux dernières questions qui viennent de Fanny Babam qui me demandent quel est mon instrument de musique préféré ? Alors c'est une bonne question parce que c'est pas forcément celui que j'aime le plus jouer. Mais alors attendez, je coupe, je réfléchis et je vous dis ça après. Alors après réflexion, pour vous ça a été rapide, pour moi ça a été plutôt long. Comment vous... Bah ce sera le synthétiseur et la batterie. Mais il n'y en a vraiment pas un seul que je préfère plus que l'autre. Parce que j'adore, même si je suis percussionniste, j'adore également le synthé. Je le préfère d'ailleurs largement au piano parce qu'on peut faire plus de sons, on a plus de possibilités avec. Mais voilà, j'en ai que deux. Et la dernière question, c'est quel est mon plus grand rêve ? Alors mon plus grand rêve, ce serait pour mes études plus tard de ce que je voudrais faire, ce serait vraiment extrême. Mais ce serait de faire partie d'un groupe de rock que je formerais avec des gens que j'aime bien, des amis. Vraiment un truc qu'on composerait nos musiques ensemble. Ce serait très convivial mais je pense que ce serait peut-être trop beau. Enfin, je ne sais pas, j'espère peut-être un jour réussir. Enfin, surtout réussir dans la musique et après faire exactement ça, ce serait encore mieux. Mais bon, voilà, je verrai. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Moi ça m'a fait très très plaisir en tout cas de répondre à toutes vos questions. J'espère que je n'aurai pas raté une seule. Si c'est le cas, mettez-moi en commentaire et je vous réponds. Vous pouvez toujours bien sûr en poser en commentaire sans que je fasse une vidéo FAQ pour vous répondre. Vous pouvez me proposer des idées de vidéos, il n'y a pas de soucis, faites tout ce que vous voulez, voilà. Je vous réagirai juste ici mon adresse mail que j'ai créé spécialement pour lequel j'aurai 500 abonnés si vous voulez m'envoyer un petit peu tout ce que vous voulez, qui est en rapport bien sûr avec ma chaîne, ou vos demandes. Et puis voilà, on se dit à la prochaine vidéo FAQ. Salut à tous et merci pour les 500 abonnés.